Le monde entier a visité d'un côté et de l'autre pas un seul sentiment poche, ça paraît impossible, non ? Et pourtant, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Je dirige chez Anne, on était en train de se dire, si Anne, elle dit en fait non désolé, je peux pas ce soir. On est dans la grosse merde. Ok, je vais la faire simple. Avec mon meilleur pote, ça fait deux jours qu'on est seul, sans argent ni nourriture, en plein cœur de l'Angleterre. Et jusqu'à maintenant, ça a été très compliqué d'obtenir de quoi survivre. Il a fallu qu'on trouve gratuitement de la nourriture, de l'eau, un toit pour la nuit, bref, c'était la galère. Mais ce soir, on a une dernière chance de pouvoir dormir quelque part. On a rendez-vous à 17h pile devant cette gigantesque maison dans le quartier le plus luxueux de Birmingham. Allez, on y va, si on rentre, c'est n'est-ce pas ? Ouais, on est rentré. Et je crois que vous êtes pas prêts à tout ce qui va nous arriver à partir de maintenant. Dans l'épisode précédent, je vous expliquais comment on a fait pour survivre les deux premiers jours, tout l'argent et la nourriture qu'on a réussi à obtenir gratuitement, et où on a pu dormir sans débourser un seul centime. Et ça a été la galère totale. Genre, vraiment. Les gars, là, on n'en peut vraiment plus. On est fatigué de fou. On n'a plus d'eau. C'est pas bien. J'en peux plus. J'ai mal aux pieds. C'est malade. Donc, si vous voulez voir l'épisode précédent, il est en description. Et nous, on se pose enfin dans notre immense nouvelle maison. Ok, les gars, c'est juste incroyable. Là, on est monté trois étages. On a monté trois étages. Ça, c'est ma chambre. Donc, en gros, là, c'est le troisième étage. Là, on a une salle de bain. Là, c'est la seconde chambre de l'endroit. Pas mal, franchement. On vient de poser une affaire dans ce qui sera nos chambres pour ce soir, puis on descend boire le thé avec Anne, la dame qui nous héberge. So, all set. Yeah, perfect. It's really nice to welcome us here. Thank you so much. Pleasure. So, how did you decide to come to this area called Edgbaston ? We just walked through the Birmingham City Centre. Yes. And we asked two people there, but they weren't living here in Birmingham. So, we decided to go far away from the city centre to find houses and knock the door. Well, you picked a great neighbourhood because there are some neighbourhoods that aren't as nice, obviously. I wondered whether it was because of the university. Yeah, someone told us that there was a park named Le Veil. And then the students were welcoming to you ? Yeah. We asked two groups of people, and the second accepted us. Good. And the first one, they gave us 30 pounds. Wow. Are you sure ? Yeah, yeah, take it. Welcome to Birmingham. Oh my God. All right, thank you. We go outside ? Nice. Yeah, we go outside. C'est une gourouze pas gris, c'est une gourouze pas gris. Petit thé. Voilà, c'est vraiment fou. On va discuter un peu, et après on va arrêter pour le moment, mais voilà. Après s'être posé et avoir discuté quelques temps sur la terrasse, on retourne à l'intérieur de la maison pour visiter un peu avant de manger le repas. Et là, on se rend vraiment compte d'un truc, la maison elle est immense. Il y a plein de salles, et juste grâce à ça, on est trop contents. Ce qu'on disait avec Laëlle, c'est qu'après avoir dormi à Paris par terre, avec des lumières qui s'allumaient... Je suis un peu trop proche de toi là. Ouais, on s'est amélioré cette nuit parce qu'on n'a pas dans les parterres, on a dormi sur un canapé. Et aujourd'hui, du coup, on a un matelas pour dormir, et on aura des lumières qui s'éteignent puisqu'elles sont déjà éteintes. On peut les allumer, on peut les éteindre ? Tu penses, on est tous les deux, tout le monde n'existe plus, il n'y a que des anglais et nous. Tu penses, on arrive à faire apprendre la langue française à des gens pour la faire revivre ? Qui voudrait apprendre le français ? J'aviera rien. Bah si, pour apprendre notre langue. Il y a la racune. Mais il y a bien des fils de putes qui apprennent le grec alors que ça n'existe plus. Non, 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 tu touches à ma sensibilité. Il n'y a pas d'un pays sur d'autres, il n'y a pas d'un pays sur trois. Tu nous fous n'importe où sur la terre, on trouve des maisons, d'accord ? Pas seulement on trouve des maisons, on trouve des pépites, des personnes qui sont cultivées, qui nous partagent leurs histoires, on partage notre histoire. Tout va bien dans le meilleur des mondes au final. Non, saute pas, Léandro. Léandro, Léandro, saute pas, saute pas, saute pas. Léandro, arrête, arrête. Comment ça ? Tu t'entraîné ? Non, non, je ne sais pas. Contrairement aux deux premiers jours où c'était la galère, ce soir, on se sent bien. On peut rire et on n'a plus besoin de se demander où on dort ce soir ou si on va pouvoir manger de la nourriture. On passe vraiment de la pauvreté totale à dormir dans une paroisse sans nourriture, à dormir dans une maison qui fait trois étages, deux ans, genre. Là, on en vit plusieurs vies d'un coup, genre. Quand on était à Paris le soir, on voyait des SDF et on se disait, mais en fait, c'est la nuit, on a fait un cobble, quoi. Et là, on se retrouve juste dans une maison de rêve, genre vraiment une maison de rêve de fou. En même temps, on a vraiment cherché un hier, on a marché avec des chaussures de merde et des sacs à dos qui pèsent de moins 10 kilos chacun. On a énormément galéré. Comme dirait une grande femme, le travail paye toujours. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est la grande femme ? Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dire. Bon allez gros, salut, bonne nuit. J'ai pris quelques mots. Eh gros, je m'envoie les couilles, je ne me raconte pas ta vie. Ah oui. Arrête ! Bon allez, on va se coucher. Et demain, on voit ce qui se passe. Ouais, pardon. Ouais, pardon. Ouais, je me suis égaré. Ouais, ok. Bon, peut-être que j'ai un peu dérapé. Mais c'est pas grave, parce que ce matin, on a la maison pour nous tout seul. Ouais, ouais, on a les clés. Et on va oublier tout ça autour d'un bon petit déjeuner dans la cuisine, grâce à tout ce qu'on a récupéré hier. Il y a même un puzzle sur la table pour s'amuser un peu si on veut. Et en échange, ce matin, on va faire des courses pour Anne, avec l'argent qu'on a récupéré la veille. Là les gars, on va chercher du skimming milk, du lait demi-écrémé, pour que notre Anne adorait. Achetons du skimming milk. C'est le rouge, je crois. Marquez quoi, celui-là ? Skimming milk, parfait, c'est celui-là. Déjà, c'est vraiment pas comme on pense, quoi. C'est un bidon. Lait du bidon. Bon, après, mec, je veux pas faire l'innocent, mais c'était pas la meilleure idée de prendre du lait, quoi. Arrête de parler ! Ouais. Bah, c'est bon, on peut rire. Eh, mec, euh... On va pas manger très light si on mange de mayonnaise, hein. Tu parles tout le temps ! En mode avec le lait, quoi. Mec, t'es chelou quand tu marches. T'es bizarre quand tu marches. Monsieur ! T'es mort, mec ! Ok, acheter du lait pour Anne, c'est fait. Maintenant, on doit démonter un meuble. Euh, comment ça, démonter un meuble ? Elle est bizarre, cette histoire. Andro, quand je te vois, je me visite le ciel. C'est plus que nous, ce qu'on va faire là, là. On fait comme des vraies petites qualités. Venez avec moi. Bon, on arrête de déconner et on démonte ce meuble, punaise. Sauf qu'on a un problème. Le problème, c'est qu'on a pas de tool pour enlever les petites vis. Donc, on va aller demander à Anne. Bah non, on saute par la fenêtre. Du coup, on remet le meuble pour pouvoir sortir. On descend tout en bas chercher des outils et aussi des gâteaux. Puis, on peut enfin le démonter. Comme un petit professionnel ici, hein. Des vrais migours. Il y a même des petits chocolats. Pleasure de chocolat quoi, qu'on se mette directement. Hop là. Ça et aussi tout ça, il faut les ramener dans le sous-sol. C'est-à-dire que c'est trois étages en-dessous. Une fois qu'on a descendu les pièces du meuble tout en bas, on remonte pour effectuer une deuxième tâche. Déplacer tous les livres qu'il y avait dans l'armoire d'un étage à l'autre. Bon, les gars, ça fait bientôt 23h, je suis coincé ici. Mais, bah, je sais pas trop comment sortir. Je commence vraiment à avoir soif, à avoir faim. Là, il est parti en expédition et... Elle est pas drôle, la blague. Je vais l'enlever, je pense. On va directement aller à la suite. Là, t'as l'air plus intéressant, là. Nickel. Le souci, là, c'est qu'on est content, on est confort, sauf que, bah, déjà, on a pas mangé ce midi. C'est assez spécial, la situation. Ouais, plutôt. En fait, on peut manger si on veut. On peut se manger pendant 4 jours, si on veut, de la bouffe, toute la vie. C'est beaucoup, mais on est pas riches non plus, quoi. Du coup, là, on est un peu dans notre zone de confort. C'est-à-dire que, bah, on a une maison. Là, elle veut acheter à manger puisqu'il a faim. Mais le but, c'est pas de dépenser notre argent. C'est toujours un risque qu'on soit dans la merde ou quoi. Je sais pas, parce qu'on se met pas dans la difficulté. C'est une fois que c'est hyper grave, tu vois. Genre, après, le but, c'est l'inconfort. On n'est pas des plus que l'inconfort. Ok, bah, en fait, c'est un jour, il pleut. Bah, mec, c'est comme un jour chez nous. Le but, c'est aussi de montrer qu'on peut être partout chez nous, quand on veut vraiment. Là, on a réussi. On a 60€. Autant qu'on utilise un peu. Après, si on est dans la merde, même. 10 balles. On peut toujours refaire exactement ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé, genre. On est arrivé il y a un jour, on a déjà une maison de fou. On a pas d'argent. On a tout, là. C'est pas dire qu'on signe notre faim d'inconfort. Ok, pour aujourd'hui, mais pas les autres. Mais bien sûr que non, pas pour les autres fois. Bien sûr que non. Là, on va à Aldi. On va essayer de ch'acheter un truc bien pour manger le midi, pas un truc sucré, mais qui soit bien calorique et qui tienne bien le temps. Et ouais, des sandwiches, valeur sûre. Et on a même un endroit parfait où les mettre. On a un mini-frigo à eau. Donc là, c'est très simple. Hop, c'est comme une petite fête. Tu les mets dedans, comme ça, là. Et là, tu te fais une vraie petite régalade, quoi. Petite lumière allumée, au cas où. Mec, il faisait des photos... Pas des photos de classe, mais des photos de school entier. C'est hyper stylé. Comment il y a un panoramique qui fait cette taille ? Mais il était loin, peut-être. Bah ouais. Logique. Bon, allez, vous mangez. On reste à te régaler. Demain matin, on part de chez Anne. Donc ce soir, on en profite et on descend dîner en bas avec elle pour passer nos derniers moments ensemble. On est là, autour d'une table, à discuter de tout et de rien en mangeant un bourg par grâce à elle. On sera jamais assez reconnaissant d'avoir croisé une personne comme Anne sur notre chemin. D'ailleurs, vous la connaissez pas encore assez bien, non ? So, my name is Anne, and I have lived in Britain for about 45 years. I was born and raised in America. I own a restaurant for 14 years after I got married and settled in this country. I was in the wine trade in charge of the wine department. Tasting wine, visiting wineries, choosing wines for our customers. It was a really good job. Loved it. Yeah. Anne, y'a un jour à peine, on la connaissait pas. Et pourtant, ce soir, elle nous partage son vécu, sa culture et on a même eu le droit à une dégustation de fromage britannique. So, what's your favorite one ? Out of these ? Yeah. I'd probably go one, two, three. Quite a strong flavor. This is a more mild flavor. Help yourself. It's done. Haha. Avec Léandro, quand on a quitté la France, c'est ses échanges qu'on cherchait. Partir dans l'inconnu, donner de notre personne sans rien attendre en retour et se laisser surprendre par la vie et les rencontres. And I thought what you were doing was fascinating. I think it's really important to be welcoming to strangers. Probably you reminded me a little bit about my son when he went traveling. When I was young, I actually came with my best friend from university and we backpacked through Europe. We started in Oxford, and then we went over to Amsterdam, traveled down through Germany, through Switzerland, and then south of France, and then finished off in Paris. In those days, you didn't have mobile phones, but there were so many fantastic... Yeah, it was great ! So, if there were a few days in the past, it was already possible. If today we did, why not you ? Do you have any advice for people who are watching this video and wanted to address to our generation ? Well, I think it's a great challenge. Sometimes we're becoming focused on ourselves, afraid of people coming from outside. My advice would be keep communication open, keep doing these things because, you know, we have to get to know each other and live in a more open society. There are a lot of people in the world who only attend one thing, to make new meetings and share experiences. So, if you've already thought of going to an adventure like us with someone, but you were afraid to launch yourself or you didn't know how to do it, be sure, you're not alone. In the beginning with Leandro, when we were doing this kind of challenge, we were struggling. We were afraid, sometimes it was a bit hard, but at the same time, we found plenty of astuces to be able to feel comfortable, and be sure to live comfortably wherever we were. All these astuces, we were assembled in a guide, which we wrote both of them. And now, we are able to go to any other country, to survive and even gain money while we were making friends. This guide, we wanted to share it. And we guarantee that after having read it, you can live in any other country, so with 0€ in poche, during the amount of time that you want. Yeah, it's a bit crazy, but it's really the case. So if you want to live this kind of experience, but you're afraid of having trouble you, in the description you've made a link to pre-commander this guide. If it's really hard, it's really hard for our adventures. And we hope that with that, you also part of you in one of the most beautiful experiences of your life. And if it doesn't like you, we're even ready to rembourses. Anyway, in a few weeks, at the end of the third episode, and for those who want to pre-commander now, there's a little surprise that you'll be waiting. And you know what's the best in this kind of experience? It's certainly been a nice experience. I will do this again if someone knocked on the door, but you're the first ones in 30 years who have knocked on the door. Because you're the last one, my friend. Eh oui ! Moi, on me donne, je donne ! Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais. Effectivement, si on me donne rien, je vais rien donner, hein ! En se levant ce matin, on sait même pas où on va d'ailleurs ce soir. Et moi qui connais la suite, je vous assure qu'on est encore loin d'imaginer tout ce qui va se passer. On va encore faire plein de rencontres, on va rigoler énormément, on va aussi se retrouver dans des situations improbables. Bref, on va vivre des trucs de malade. Alors si tu veux voir tout ça et savoir comment ça c'est fini, oublie pas de t'abonner, ça m'aiderait vraiment. Encore merci à ceux qui précommanderont le guide, vous êtes les premiers à croire en moi, ça fait trop plaisir. A très vite, bisous ! Sous-titrage ST' 501